C'est très impressionnant de voir le tout. C'est vraiment beau à voir visuellement, mais d'entendre tous ces sons. Je me demande, est-ce qu'un chanteur pop doit s'adapter à l'orchestre ou est-ce que l'orchestre s'adapte à le chanteur pop? Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je trouve que c'est les deux. Premièrement, là, ça fait une vingtaine d'années que je chante avec des orchestres. C'est comme si Alex m'attrape au bon moment, dans le fond, parce qu'au début, quand j'ai commencé, c'est tellement un autre monde, ne serait-ce qu'au niveau rythmique. C'est un bateau, c'est un pulse, un battement à un orchestre. Et ça va avec le chef et tout le monde se suit. Quand tu arrives de la pop ou du rock, tu es habitué avec un batteur et tout, ça peut être plus carré. Un orchestre, il faut que tu sentes. Il faut vraiment que tu sentes. Et donc, je trouve qu'avec les années, j'ai appris à le faire, j'ai appris à le sentir. C'est quoi un orchestre? L'orchestre aussi peut te sentir toi comme chanteur. Alex, il m'écoute chanter, il sent où je m'en vais. Il va faire un signe à son orchestre. Lui, c'est son corps beaucoup. Contrairement à d'autres chefs qui travaillent avec la baguette ou avec Alex. En tout cas, je ne veux pas parler à ta place, mais ce que je vois, ce que je remarque, c'est que Alex joue avec l'orchestre et son corps. L'orchestre sent ce qui fait. Et comment tu as réagi quand tu as su, bon, qu'Alex dirige et joue en même temps? C'est comme un petit peu le Clint Eastwood de l'orchestre. On voit rarement ça. C'est comme le réalisateur et le comédien. Comment moi, j'ai réagi? Oui, comment tu vois ça? Je ne suis pas étonné, parce que j'ai connu Alex avant, qui soit chef de l'orchestre. Personne ne peut rien réinventer à un tel point qu'on commence à zéro. On commence où est-ce qu'on était il y a 100 ans, puis il y a 200, puis il y a 300 ans. Donc, on peut mélanger, c'est ça qu'on doit faire, c'est des expériences, des choses qui sont nouvelles. Puis je pense que, en fait, je n'ai pas l'impression de faire du populaire ou du rock quand je fais des projets avec un artiste comme Bruno Pelletier. Moi, j'ai l'impression de faire de la musique. De la musique. Écoute, sincèrement, cette pièce-là, Ave Maria de Caccini, on l'a faite avec cordes seulement. On l'a fait avec grand orchestre classique seulement. On l'a, aujourd'hui, mélangé avec un petit peu de jazz, piano, un petit peu de drum, mais de manière quand même respectueuse. Puis on peut le faire aussi. Je suis sûr qu'à un moment donné, un jour, on va le faire d'une autre manière. Mais tout marche parce que c'est de la bonne musique puis c'est bien chanté. D'ailleurs, ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne le dis pas parce que je suis avec vous, mais baroque, c'est wow! C'était grand, grand dans le sens qu'il y avait beaucoup d'émotions et tu sentais vraiment qu'il y avait vraiment du plaisir aussi. Je te regardais pendant que tu jouais, écoutais. Je sentais que tu étais à l'écoute de sa voix et je sentais sa sensibilité seule devant l'orchestre en train d'interpréter ton Ave Maria. Si tu pouvais décrire Alexandre dans une phrase pour quelqu'un qui ne l'a jamais vue, tu dirais quoi? Qu'est-ce que tu dirais? Imagine-toi, j'arrive d'une autre planète de Mars parce qu'on est en train de voyager à Mars et je te dis, « Who is Alexandre da Costa? » Qui est-il? Bien, le premier terme qui me vient, c'est « virtuose ». Mais au-delà de ça, un être humain profondément amoureux de la musique qui veut décloisonner la musique pour qu'on soit dans le partage. C'est ça. Superbe. Donc, je trouve que c'est comme ça que je vois Alex. Superbe. Parce que la virtuosité, il n'aura toujours un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre chanteur, puis un autre. Mais ce n'est pas tout le monde qui a la même générosité dans la musique. Mais moi, ce que je retiens de toutes les fois où est-ce que j'ai travaillé avec Bruno, c'est que c'est un humain généreux qui a envie d'utiliser ses dons pour partager quelque chose qui provoque des émotions profondes. C'est ça, Bruno Pelletier, pour moi. Et c'est un ami. Moi, je veux dire tout simplement que je l'aime depuis la première fois, puis rien ne va changer. On a un lien. On a un lien très particulier. J'ai vu ton cheminement, j'ai voyagé partout, puis je t'ai vu sur toutes les scènes. Et puis, tu restes remarquable parce que tu es vraiment intègre. Je t'ai vu sur toutes les scènes.